chers professeurs chers étudiants de la faculte des sciences islamiques de paris bonjour j'espère que vous allez très bien que vos vacances se sont très bien passées et malgré les circonstances sanitaires particulières que vous avez au moins pu profiter de votre famille et d'autres entourages nous voilà retour pour cette nouvelle année d'apprentissage de savoir et de partage 2020 2021 malgré le contexte particulier nous sommes tous plein de volonté nous convos à mener cette année de la meilleure des façons et à en tirer profit en effet malgré ces circonstances de Covid le passage de l'alerte maximale en région parisienne sur d'autres départements le couvre-feu qui va venir nous sommes rassurés quand même parce qu'aujourd'hui nous maîtrisons beaucoup d'outils notamment tout ce qui est outils de e-learning et de cours à distance zoom google meet autres qui nous permettront comme l'année passée malgré la surprise nous avons très bien réussi notre année merci aux professeurs à toute l'équipe aux étudiants qui ont un petit peu pris les choses au sérieux et nous avons fait passer une très bonne année ils nous sommes revenus faire l'examen présentiel nous avons fait notre fête et ces outils nous ont ouvert les yeux sur de nouvelles possibilités donc que ça pleuve ou neige qu'il y ait des gilets jaunes ou noirs je pense qu'il n'y aura pas d'inquiétude même s'il y aurait un Covid-20 donc je dis cela juste pour vous rassurer quant au bon déroulement de cette nouvelle année reste un objectif avec toutes les mesures que nous avons mis en place même s'il n'y a pas un reconfinement général au local territorial nous devons maintenir notre établissement ouvert en faisant très attention parce que il suffit qu'il y ait quelques contaminations que nous serons obligés de fermer au minimum 15 jours et si c'est renouvelé ça va un petit peu compliquer les choses malgré que nous avons les cours à distance donc espérons que cette année se passera très très bien nous sommes très confiants de notre côté et ce que je vais faire je vais essayer d'exposer quelques recommandations rappeler quelques informations pratiques qui nous permettront de passer une année réussie donc je vais m'appuyer sur ce plan en parlant un petit peu de la FSIP très brièvement et après on passe à l'organisation, les mesures et surtout la question de sécurité donc voilà vous êtes en classe maintenant chers étudiants vous pouvez vous allez rencontrer après avoir rencontré l'équipe administrative et technique vous allez voir vos professeurs dans les différents départements donc langue arabe, Coran, sciences islamiques, calligraphie donc ces professeurs vont vous accompagner et vont être aussi les garants de l'application de ces mesures donc voilà tout ce qu'on a réalisé c'était grâce à vous à partir de la stabilisation des locaux les travaux, l'agrandissement de la capacité d'accueil, le réaménagement, le remeublement donc aujourd'hui c'est des nouveaux locaux qui vous accueillent avec une très grande capacité voilà grâce à vous, à votre travail, à vos soutiens, à votre soutien, à vos dons voilà nous avons pu diplômer, voilà nous avons délivré 22 diplômes en Coran et à 16 étudiants c'était la cérémonie de septembre 2019 cette année aussi on a eu plusieurs cérémonies Moussaab qui a un Mayotte, 8000 kilomètres ça ne nous l'a pas empêché d'étudier à distance et de réussir Moustapha à Perpignan, deux diplômes d'un coup c'était au mois de juin aussi Mohamed Régis aussi au mois de juin et bien d'autres, les voyages en Andalousie si les circonstances s'améliorent, ça va être la Turquie cette année nos fêtes de fin d'année et la remise des diplômes à nouvelles promotions donc 2020, 2019 et aujourd'hui nous avons dépassé le cap de 4500 étudiants formés et 8 ans d'expérience nous sommes au cœur de Paris pour vous servir l'Académie ouverte du Madramadan grâce à laquelle beaucoup d'entre vous nous ont connus la participation à Moscou et le partenariat avec l'administration religieuse des musulmans de Russie et avec le Moufti, le Grand Moufti de Russie la conférence de paix de Paris et notre participation et son dîner avec les accords et les partenariats signés avec l'Institut Wafidu en Jordanie la Faculté des sciences islamiques de Partine en Turquie et l'Institut islamique de Moscou et dernière en date l'Académie islamique, la Grande Académie islamique de Boulgare en Tatarstan et l'organisation du Grand 14e Forum international à Paris en présence d'une trentaine de pays la Faculté était le co-organisateur donc passons à l'organisation administrative et notamment à ces mesures nous vous avons déjà envoyé une vidéo nous l'avons publiée une vidéo en cinq minutes à voir absolument parce qu'elle détaille tout donc en résumé dès l'accueil nous avons des mesures du gel désinfecter les mains les mesures sur vidéo qui tournent en boucle du matériel pour désinfecter votre table votre espace de travail et vos mains à l'entrée de chaque classe la distanciation dans les classes les lisières pour les professeurs et les masques bien sûr pour les étudiants des pauses décalées pour limiter les interactions et le brassage et du coup la contamination donc voilà grosso modo et en résumé si vous êtes chez vous des symptômes ou un doute restez chez vous appliquez les mesures soignez-vous s'il y a une suspicion ou un cas avéré alertez-nous sur cette adresse Didier nous accordons beaucoup d'attention à cette adresse et à ce processus de veille donc quand vous venez quand vous sortez pour votre pause pour ceux qui font la prière ramenez votre tapis avec vous vous pouvez venir avec les ablitions ou vous pouvez même acheter un tapis sur place un petit il y a toute une mesure de distanciation au niveau de la petite salle qui est au service des étudiants pour faire leur prière donc les endroits respecter les endroits là où il faut se mettre ou pas mettez votre tapis voilà avancez toujours au fond et dans la rangée de devant donc la question du couvre-feu il y a beaucoup de questions donc nous attendons la décision du gouvernement si le cours et les formations sont un motif légitime on vous donnera la semaine prochaine tous et toutes des attestations ceux qui font le cours sinon on va avancer un petit peu les cours d'une façon à terminer un peu plus tôt s'il y a un temps à rattraper on rajoutera des cours donc ne vous inquiétez pas nous continuerons nos cours malgré le couvre-feu qu'on respectera bien sûr donc pour la question administrative tous ceux qui n'ont pas fini leur dossier je vous prie de bien vouloir vous rapprocher de la scolarité pour le faire et fournir les pièces nécessaires notamment les photos pour la fabrication de la carte scolaire la carte d'étudiant pour la question financière il est inutile de rappeler que le financement c'est le nerf de la paix le nerf de la paix et de la science pas le nerf de la guerre donc c'est grâce à toute personne qui honore ces engagements que le projet pourra continuer donc voilà la question de l'assiduité venez alors s'il vous plaît pas très 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 tôt le week-end nous vous accueillerons de 8h30 la semaine pour les cours du soir on les accueillera à partir de 18h 18h15 donc il y a les pauses qui sont décalées et qui seront affichées dans chaque salle il est inutile que je vous rappelle l'utilité l'importance de la ponctualité et de ne pas s'absenter sinon ça va compter dans vos absences et de vos bulletins trop d'absences injustifiées ça peut ramener à l'exclusion malheureusement c'est pour le sérieux et pour pour que nous puissions arriver à bon port ensemble vous avez votre calendrier avec vous sinon le demandez-le à la scolarité il est toujours toujours si vous avez un doute sur le site internet les règles d'usage et bien sûr avec les mesures Covid ça se renforce même pour bon pas de nourriture boisson dans les salles la machine à café vous avez aussi des outils pour désinfecter avant de prendre un café ou une barre chocolatée donc la question du respect et du règlement du respect du règlement intérieur ça va de soi donc par rapport à la question pédagogique vous avez les examens vous avez les dates sur vos calendriers et bien sûr à la fin de l'année vous recevez vos bulletins par rapport à l'achat des livres vous savez que chaque année nous vous faciliterons la démarche grâce à un partenariat avec une librairie on vous ramène les livres jusqu'ici prévoyez il faut prévoir de quoi les régler ils sont dans un bureau il y a un bureau spécial pour pour acheter 100 100 livres donc vous avez un bureau d'étudiant bien sûr qui passera se présenter les étudiants sont très actifs ils s'entraident ils aident les personnes en retard les personnes absentes etc ils viennent en dehors du cours pour réviser pour voilà et bien sûr ils mettent un peu de vie dans la classe ils proposent plein d'activités culturelles donc soyez actifs participez au bureau des étudiants la question de sécurité elle est très 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 importante quand on est dans un lieu qui reçoit du public il faut savoir déjà quelles sont les entrées les sorties surtout les les sorties d'évacuation donc bien sûr quand vous êtes en cours nous allons avant tout organiser un exercice d'évacuation donc ne vous inquiétez pas avec selon avec encadré par des personnes spécialistes en CEAP en sécurité on va faire une simulation d'évacuation pour que tout le monde puisse avoir le réflexe le jour où il y aura un problème donc voilà vous savez il faut connaître le son au moins de l'alarme si vous entendez ce son là ce n'est pas la pause qu'a fait et bien pour il faut sauver sa peau mais pas n'importe comment bien sûr il faut suivre un petit peu la signalisation et surtout les consignes les consignes qui sont données par votre professeur qui est le garant du bon du roulement avec le responsable de l'établissement de cette opération d'évacuation toute la démarche va être faite avec vous mais consultez les plans à l'entrée pour que vous voyez un petit peu l'entrée principale l'entrée numéro 1 ou la sortie numéro 1 c'est la sortie principale ou c'est la sortie d'évacuation quand il y a un problème c'est du côté rue Gambon sinon le point de rencontre c'est de l'autre côté de la rue il y a une deuxième sortie aujourd'hui dans cette pièce qui était bibliothèque bon sur la photo elle n'était pas encore prête mais là elle n'est plus dégagée pour il y a un couloir d'évacuation donc le plan d'évacuation du plan des rez-de-chaussée il est là donc nous avons deux types de flèches parce que nous avons une sortie de secours de ce côté droit donc rue Gambon et l'autre rue Maricher qui est qui est une sortie à ne pas utiliser qu'en cas d'évacuation donc voilà les flèches vertes sortie numéro 1 les flèches roches sortie numéro 2 et on passe aussi bien sûr pour les extincteurs ils sont mentionnés selon le type du feu est-ce qu'à côté d'un local électrique CO2 ou bien eau donc ça c'est le jardin ou l'étage en bas là aussi c'est le même scénario de sortie selon les consignes donc voilà les moyens pour l'utiliser contre l'incendie ils sont vous les avez bien sûr aussi les déclencheurs de l'alarme donc dès les contacts qui sont vraiment à enregistrer dans votre boîte mail le mail de la scolarité est très important si vous êtes en retard ou autre inutile de dire je suis en retard vous allez arriver on va vous voir donc plutôt envoyer un mail à la scolarité pour prévenir de votre retard ou envoyer votre justificatif pour que on ne comptera pas votre justificatif d'absence donc sinon très important le site internet il y a toutes les informations à chaque fois que vous avez un doute donc c'est le site faculties islamologie paris .com j'assiste bien .com le point à faire on y archive toutes les activités précédentes sinon vous avez le numéro de téléphone écoutez sur ce je vous souhaite une très bonne année pleine d'apprentissage d'enrichissement donc on demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cette année nous demandons à notre seigneur de nous rajouter davantage de science et une science utile pour nous ici dans la vie dans le dollar ici pour nous pour notre famille notre entourage notre société et pour l'humanité toute entière très bonne année pleine de partage d'apprentissage et d'élevation et au sein de la faculté des sciences islamiques de Paris à très bientôt assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans le soir de l'am à la suite et la suite des sciences et d'élevé d'élevé de la suite à la suite et au moins de l'am le fait la suite